Bonjour, bonsoir, ce que vous voulez, c'est déjà le retour. Et en parlant de retour, j'ai vu les vôtres sur le premier épisode et ça m'a fait kiffer. Mais attention, je vous préviens tout de suite, je ne suis ni un expert en cinéma dédaigneux, je n'ai ça pour Télérama, ni un critique de cinéma. Non, moi en vrai, si je fais ça, c'est un prétexte pour pouvoir jouer des rôles bien kiffants. C'est parti, aujourd'hui on va parler d'un genre que je kiffe, c'est le biopic. Ah, quoi de mieux que de passer deux heures dans un cinéma à regarder ce qu'un homme a fait en une vie. Il y a quoi de mieux, s'il te plaît ? La pêche à la ligne ? Le babinton ? Avant, il y avait principalement des biopics sur des gens ultra connus, comme Malcolm X ou Kennedy, tu vois, des figures bien identifiées. Maintenant, de plus en plus, on fait des biopics sur des gens qui gravitent autour de la légende, un peu comme dans le Majordome, tu vois, que je n'ai pas aimé d'ailleurs. Bon, c'est pas mal, mais il faut faire attention à ne pas pousser le délire trop loin, parce que des fois, on n'en a rien à foutre. Après le best-seller, Une Porte Vers la Lune, après la comédie musicale, Attendez, monsieur, je vous ouvre la porte, découvrez le film Bon Voyage, Monsieur Armstrong. La vraie vie de Lionel McKenzie. L'homme qui a ouvert la porte à Neil Armstrong juste avant son voyage sur la Lune. Bon Voyage, Monsieur Armstrong. Waouh ! Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit après ? Ta mère, toi, touche pas ma voiture ! Six, five, four, three, two, one, zero, one, zero, one, zero ! Il s'est retourné vers moi et il m'a dit « NICTAMI, RETOUCHE PAS MA VOITURE ! » Ah ! Oui, mais par contre, après ça, vous avez dû avoir une vie incroyable ! Non, pas spécialement. Vous savez, ma maman disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. » « Hein, c'est bon, mais toute une boîte, ça donne la chiasse. » Vous voulez un chocolat ? Non, merci, c'est bon. Je vous ai parlé de mon ami Booba. Non. Il aimait le rap et les crevettes. Bon après, un biopic, c'est un parti pris. Selon les scénaristes ou l'adaptation, t'as une histoire différente. Comme par exemple, Steve Jobs. On venait à peine de lui annoncer qu'il avait un cancer, qu'Hollywood avait déjà racheté les droits pour faire un film sur sa vie. La preuve, il n'est à peine de mourir qu'il y avait déjà la bande-annonce de Jobs avec Ashton Kutcher. Ok, j'abuse un peu, mais c'était pas loin. Avant de regarder les films sur lui, je savais pas que c'était un petit peu un enculé et qu'il avait pas forcément tout inventé. Bah du coup, maintenant Steve Jobs, moi, je le vois comme ça. Steve, ça fait 5 jours que je n'ai pas dormi, mais ça y est, je crois qu'on a enfin notre premier ordinateur personnel. Non, c'est pas notre premier ordinateur personnel, c'est mon ordinateur personnel, parce qu'on est dans le garage de mes parents. Donc tout ce qui est dans le garage de mes parents est à moi, c'est normal. Créons notre entreprise, lançons-nous sur le marché. Mais comment on va l'appeler ? Banane ! Les ordinateurs bananes ! Pomme ! Apple ! Apple, Apple, les ordinateurs Apple, pourquoi tu dis banane, toi ? Ça n'a aucun sens, hein ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Téléphone, vidéo, caméra, musique. J'ai appelé ça, light, light téléphone, light, light musique, caméra, light ça fait mal, light tune. C'est long là, ça Steve, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, on a appelé ça l'iPhone. En fait, c'est la même chose que ça, mais en plus petit. C'est moche, ça, qu'est-ce que c'est ? On dirait un galet, on dirait même pas un téléphone. Et là, en plus, il n'y a qu'une touche, comment je fais pour composer mon numéro ? Là, je fais rien avec ça, qu'est-ce que je fais ? Non, 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 alors c'est tactile en fait. Tactile de quoi ? Tout est tactile, moi, je suis tactile, tiens, regarde, toi, t'es tactile. Ceci est une révolution et j'ai appelé ça, l'iPhone enculé. L'iPhone enculé, l'iPhone. Tu sais que t'es comme un frère pour moi, t'es comme mon meilleur ami, mais j'ai l'impression que quand on a croqué la pomme, eh ben t'as croqué une plus grosse partie que moi. Ça doit être ça le génie en même temps, mais j'ai l'impression que tu me voles un peu toutes mes idées. Steve, à l'aide ! Non mais sérieux, il venait de mourir, Steve, ça se fait pas. Quoique maintenant, avec Twitter, deux secondes après l'annonce d'ADC, c'est la course au connard qui fera le meilleur jeu de Maubidon. Je suis sûr, il y a des connards sur Twitter, dans leur brouillon, ils ont des vannes pré-enregistrées. Johnny Hallyday est décédé ? Moi aussi j'ai décédé, Johnny Hallyday ! Les gens, calmez-vous, faut pas, des fois c'est trop tôt. On est pas bien là, en terrasse. Ouais, bah ça me fait un peu chier de rater France Allemande, moi. Mais bon, bon, moi et toi avec ses pommes, ça va pas de prêts. Ah, qu'il dis-tu ? Il est chelou, mec, là-bas. Oh, stop, 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 trop tôt, trop tôt, trop tôt, bah ouais, trop tôt. Tu vois, même moi, je suis mal à l'aise. Et puis les biopics, avant tout, c'est un casting. Bah, des fois, ils font pas d'efforts, ils se prennent pas la tête du tout. Par exemple, dans Intouchable, à la base, c'est pas un Renoir. Ils se sont dit, tiens, c'est un mec de cité. Bah, tu prends un noir, c'est pareil, les gens, ils verront pas la différence. Et puis un arabe, ça fait peur. Un arabe, c'est pas Charlie, et quand c'est pas Charlie, c'est pas box-office. Bah, regarde, pour DSK, ils ont pris Depardieu. Et c'est pas le Depardieu préparé, déguisé, avec des prothèses et tout, pour qu'il ressemble à DSK. L'histoire de l'homme qui sauva la France. Français, française, je vous ai compris. La France ne peut être la France sans la grandeur d'un lâcher de salope. Parce qu'à ce moment-là, le mec... Jean-Marie Bigard et Charles de Gaulle. Vous venez libérer la France ? Non, je viens pour faire un tennis, connard ! Jean-Marie Bigard, dans un rôle exceptionnel. La Gaule à Charles. Et puis il y a des biopics, c'est pas vraiment des biopics, comme par exemple Lincoln contre les vampires. Excuse-moi Abraham Lincoln, il n'a jamais chassé le vampire. Non, c'est Bill Clinton qui a chassé le vampire. Je m'en rappelle très très bien. Sous la présidence de la Maison Blanche, on est partis en Pennsylvania à la chasse. Ils sont tous venus, ils ont pris la sous la Maison Blanche, ils ont su Seydari, ils ont su... Et puis ma plus grande déception d'enfance, c'était Space Jam. Moi, j'y croyais à mort à cette histoire. C'était chelou le principe, parce que ça mélangeait la vraie vie de Jordan avec du Bugs Bunny. Mais dans la vraie vie, Jordan, il n'est pas pote avec Bugs Bunny. Non, c'est Scottie Pippen qui est pote avec Bugs Bunny. Je m'en rappelle très très bien. Lui et Duffy Duck lors des playoffs en 97. Ils avaient fait un panier d'enfer. En France, tu ne peux pas trop, parce qu'on est un peu premier degré avec les histoires vraies. Moi, personnellement, je m'en tape. Un peu d'imaginaire, ça ne fait jamais de mal. Mais comme je m'en fous, on va tester un petit truc. Regardez, moi je suis lyonnais par exemple. Raph, donne-moi un personnage historique qui a œuvré pour l'histoire de Lyon. Stéphane Berne ? Non, non, moins biscotte, plus solide, plus résistant. Jean Moulin. Jean Moulin, parfait. Jean Moulin, on le mélange avec de l'imaginaire lyonnais, ça nous donne, attention, démonstration. Jean Moulin et Guignol dans la nouvelle comédie des studios Disney. Des nazis. Ils sont une bonne dizaine. Va falloir les prendre d'or verre, Guignol. Et si on les prendait tout court ? Tu vois, je mets ma langue comme ça, et après, je me frotte et je descends vers leurs pantalons et j'enlève leurs grosses... Guignol, Guignol, calme-toi. Hé, les nazis ! En fait, Max et Rex, c'est Jean Moulin. Et puis, il fait des réunions secrètes chez un médecin à Calvire. Guignol ! Quoi ? Jean Moulin. Bonjour, Herr Beckenbauer. Bonjour, Herr Barbie. Vous allez tout de suite me retrouver ces chiens de Jean Moulin. Sinon, je vous exécute et je fais de vos corps du strudel. Nein, 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 nein. Exécution. Pas de problème, Herr Barbie. Aïe ! On ira... où tu vous... Guignol ! Fais diversion, je vais les assommer. Ok, tu peux compter sur moi. Lorsque... il percera mort ! Youhou ! Sex... Experiments... Frank Ribéry ! Youhou ! Attention derrière vous, il y a Jean Moulin qui essaye de vous assommer ! Découvrez l'histoire méconnue de Guignol et de Jean Moulin pendant la Résistance. Bonjour... Hmm... Aïe ! Bonjour, Herr Moulin. Bonjour, Herr Guignol. On vous dira rien, sale bâche de mes deux ! Par contre, si vous me relâchez, je peux vous dire que la famille Blanchard dans son grenet, elle ne cache pas que de la farine. À moins que la farine soit un peu juive. Tais-toi, Guignol. On ne craquera pas. Eh, bah, Niafron, il a un grenet. Moi, je dis ça, je dis rien. Tais-toi donc ! Ouuuh ! Et où est-ce qu'on peut trouver ce Herr Mianfron ? Bah, je sais pas, dans la chatte à ta mère. Tais-toi ! Et arrête tes conneries ! Une histoire d'amour inattendue. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Je m'appelle Hilda. Vous êtes Jean Moulin ? Bravo ! Chapeau, écharpe rouge, t'as fait le calcul, c'est bien. L'Allemagne du Führer me dégoûte. Scoop ! C'est ici pour rejoindre la Résistance ? Attends, je vais te calmer tout de suite, ma bonne demoiselle, parce que les gonzesses dans la Résistance, c'est... Demoiselle. Je vous dérange ? Waouh, t'es bonne, toi ? J'ai beaucoup, beaucoup d'infos. A deux, vous faisiez déjà de grandes choses. A trois, on peut faire encore plus. Ah bah, ça, pour faire plus, on a fait plus, hein. On a même tapé le fond. Guignol ! Eh, c'est bon, je peux sortir, ils sont partis, les nazis ! Oh, M. Quen, je vous avais oublié ! Oui, c'est M. Quen, en ce moment, je le cache, parce que tu comprends, c'est un petit peu galère. C'est très bien, Guignol. Yes ! Eh, j'ai entendu toute la nuit, qu'est-ce que tu leur as donné, Guignol ? Donnez, 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 donnez-moi. Allez, salut les amis, moi j'y vais, elles vont pas se vend toutes seules, ces chemises. Salut, Coen. Suce-moi. Bon, d'accord. Bon, voilà, j'ai pas la prétention de faire des vidéos pointues sur le cinéma. Non, moi, je veux juste me marrer et partager ça avec vous. Alors, attention, j'ai compris la leçon des commentaires du premier épisode. Cette fois, je donne trois films qui ont rapport avec le sujet de la vidéo. Des biopiques. Premier, Larry Flint. L'histoire vraie de Larry Flint, comme son nom l'indique. Avec Woody Harrelson, l'un des acteurs préférés. Et un Edward Norton exceptionnel dedans. C'est une tuerie, j'adore ce film. Deuxième, Neverland avec Johnny Depp. L'histoire vraie du mec qui a écrit Peter Pan. Bon, ce film, je suis un bonhomme. La vie de ma mère, j'ai pleuré. Bah, j'ai pleuré. Et c'est à cause de Kate Winsett. Elle joue trop bien, cette connasse. Tiens, prends-toi. En tout cas. Troisième et dernier film, No Pain No Game avec Mark Wahlberg et The Rock. La première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Ça s'est pas passé pour de vrai. Et si, ça s'est totalement produit dans la vraie vie. Et c'est super drôle. Après, évidemment, il y a plein d'autres biopiques qui tuent, comme par exemple American Gangster, Malcom X. Moi, de toute façon, c'est mon genre préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos biopiques préférés. Comme ça, on en profite tous. Même moi. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne et dites à vos amis de s'abonner, parce que vous êtes toujours pas assez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je demande à mes cousins de s'occuper de vous. Attention, ils sont tordus. Eh, cousin, eh, copain, viens voir. Ah, t'as pas envie d'aller t'abonner à la chaîne de Dracide ? Bah, moi et Claude, on va venir en bas de chez toi, tous les jours, à ton boulot, dans ta famille. On va faire des moitiés routes. Abonne-toi, mon copain ! Voilà, et comme d'habitude, on n'oublie jamais, le cinéma fait partie de nos vies, mais nos vies n'ont rien à envier au cinéma. Désolé, Abraham Lincoln, il n'a jamais chassé le vampire. C'est Bill Clinton ! C'est Bill Clinton ! Tu veux faire polémique ? Mais tu fais que ça, j'adore. Rien à foutre. Dire ce que je pense, c'est faire polémique ? Alors oui, je dirais ce que je pense. Merci.